Le service d'accueil des nouveaux arrivants, ça offre des services aux personnes immigrantes de tout âge ou aux personnes de 36 ans et plus qui arrivent sur le territoire de la MRC Avignon et Bonaventure et qui souhaitent s'y installer. Ce qu'on offre comme service, c'est des services à distance, premièrement, d'accompagnement pour la recherche d'emploi. Ensuite, on assiste aussi les personnes dans tout ce qui est au niveau des démarches d'installation. Quand la personne nouvelle arrivée est sur place, on lui propose des activités de socialisation. Alors, on organise des activités pour justement permettre à la personne de se créer un réseau, de connaître des nouvelles personnes et on lui permet aussi de découvrir à travers ça les activités qu'il y a dans le milieu d'accueil. Les activités permettent vraiment de rencontrer d'autres personnes et de s'amuser tout en connaissant davantage le milieu. Une autre activité, justement, qui va avoir lieu sous peu, c'est davantage pour les personnes immigrantes. C'est une visite du musée acadien pour connaître un petit peu plus l'histoire de la région puis leur permettre de se rencontrer entre eux et de rencontrer d'autres personnes aussi qui sont présentes pour créer des liens et savoir un petit peu plus ce qu'il y a à faire sur le territoire. Là, dernièrement, il y a une vidéo qui a été diffusée sur Internet, qu'on a diffusée aussi sur nos ondes. Ici. Je suis ici. Je suis d'ici. C'est un slam. Pour vous, vous en parlez un petit peu? D'où est venue l'idée? En fait, comme je disais un peu plus tôt, le service d'accueil des nouveaux arrivants, on fait un accompagnement de la personne qui arrive sur le territoire, mais ce n'est pas notre seule action. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a des activités de sensibilisation à la diversité culturelle ou des activités aussi de rapprochement interculturel qui sont offertes à la population locale pour justement les sensibiliser un petit peu plus sur la réalité des nouveaux arrivants sur le territoire. Puis c'est dans ce cadre-là, dans le cadre d'une activité de sensibilisation, qu'on a décidé de contacter Bilbo Cire pour qu'il crée un slam d'accueil pour les nouveaux arrivants. Comment ça a commencé, cette histoire-là? Comment vous avez été approché pour inventer, pour composer le slam? Comment ça a commencé? Ça a commencé que je suis né ici, il y a vraiment longtemps, puis mes parents aussi. Puis après ça, je me suis aperçu que les gens que je côtoyais, ce n'était pas leur cas. La plupart des gens que je côtoie sont arrivés à un moment donné. Bon, ça, c'est pour le background, c'est un point de vue personnel, mais sinon, il y avait une volonté de la part du service d'accueil des nouveaux arrivants de construire et de diffuser un message qui serait simple, positif, clair pour accueillir les gens, mais aussi pour amener la population locale à se questionner sur sa manière d'accueillir. Parce qu'on est accueillant, oui, mais on n'est pas toujours très à droit dans notre accueil. Puis le fait que les gens viennent et qu'ils restent ici, ça ne dépend pas juste de l'accueil, ça dépend de la durée, ça dépend comment on fait pour les intégrer, pour les ancrer dans le milieu. Puis en leur disant qu'à priori, ils étaient bienvenus, c'était une façon de passer ce message-là. Puis en montrant comment le milieu ici, c'est beau, pas juste aux nouveaux arrivants, mais aussi aux gens de la place, ça les rend fiers de leur place, ça leur donne envie de la partager. Donc c'est un peu tout ça qu'on voulait mettre là-dedans. Ça a-tu demandé beaucoup de travail? La poésie, c'est toujours beaucoup de travail. Des fois, c'est plus facile, des fois, c'est moins facile. Il y a des lignes qui viennent toutes seules, il y en a qui se font prier, puis qu'il faut extraire un mot à la fois. Ce n'est pas un texte que j'ai trouvé difficile à écrire, parce que c'est un sujet sur lequel ça fait longtemps que j'avais envie de m'exprimer. Ça fait que ce n'était pas détaché de moi complètement. J'ai vu du monde arriver, chercher à s'installer, puis repartir, parce qu'il manquait de services, parce qu'il manquait de réseaux sociaux, parce que chacun avait ses raisons. J'ai aussi vu du monde s'installer, puis rester pour de bon. Puis c'est de ça qu'on a besoin, du monde qui viennent, puis qui s'installent, puis qui se font une vie ici. On est content d'avoir des touristes qui viennent nous visiter, de la visite qui vient dans le temps des Fêtes, c'est bien le fun. Mais du monde qui vient de construire un tissu social, c'est de ça qu'on a besoin. Il y a de la place ici. Il y a de la place physiquement, mais il y a de la place au niveau social, au niveau culturel. Il y a une ouverture qui est générale à celui qui vient d'ailleurs. Puis je pense que c'est parce que dans notre histoire, on est beaucoup du monde qui sont venus d'ailleurs, puis qui sont restés ici. On est tous des étrangers à un moment donné. Bon, il y en a qui sont là depuis quelques générations, il y en a qui sont là depuis quelques années, il y en a qui sont là depuis quelques mois, mais ça ne change rien. Il faut bien venir de quelque part. Puis on ne peut pas s'autosuffire à être juste entre nous autres. Il faut se connecter au monde. C'est là qu'on est rendus. Si on veut que notre région grandisse, puis soit riche au sens humain, au sens culturel, il faut faire de la place à tous ceux qui n'en manquent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada